Déclaration des députés. Député de Waterloo, merci. La semaine dernière, j'ai rencontré, pardon, je suis allé visiter un hôpital pour animaux dans ma circonscription dont s'occupent des groupes de secours. C'est une entreprise qui fonctionne sous le principe de cliniques sans but lucratif et un grand nombre de personnes ne sont pas en mesure d'avoir un organisme sans but lucratif en fonction de l'AVA. Nous voulons modifier la situation et demandons au gouvernement la permission de s'enregistrer comme organisme sans but lucratif. Cela n'a aucun impact sur les finances de la province, mais cela permettra d'aider les refuges pour animaux de s'occuper des enfants, pardon, des enfants qui peuvent aider les aînés. Cela diminue le réseau de la santé et diminue les problèmes de santé mentale. Une équipe canadienne a dit que certains patients ont besoin d'animaux et que cet hôpital peut aider. Et cela lui a donné beaucoup d'espoir. En tant que législateur, on doit faire tout en notre pouvoir pour aider ces refuges pour animaux. J'ai hâte d'appuyer dans leur démarche pour recevoir un statut sans but lucratif parce que c'est la chose à faire. Député de Paris-Saint-Moscow, aujourd'hui, je voudrais reconnaître la mémoire d'Orient Bumpy, de ma région, qui est décédée en octobre en 2016 à l'âge de 83. Il a parlé de la colonisation et de l'histoire des forêts en Ontario. Et il y a quelqu'un à Toronto qui a écrit les histoires des bûcherons et des camps de bûcherons dans les années 1800 et 1900. Et grâce à lui, cette histoire perdure et qui rappelle à la population de l'Ontario ce qu'était l'Ontario à cette époque. Il a commencé très tôt. Il a écouté les histoires et les aventures des bûcherons. Il a commencé à recueillir les histoires. Il a écrit 13 livres et plus de 1000 articles de journaux et de magazines. Bien qu'il est bien connu en tant qu'historien, il a été formé en tant que pilote auprès des forces canadiennes. Il a fait de la météorologie et du mâchage. Il a travaillé à Sioux Lookout en tant que gestionnaire de camps de chasse et de pêche. Et finalement, il est devenu superviseur de pêche et de chasse. Je voudrais reconnaître sa vie et les travaux qu'il a fait. Il est important de saluer sa mémoire et de la remercier, qui vise à préserver les histoires. Sinon, elles auraient été perdues. Député de Timmins, M. le Président, je voudrais saluer quelqu'un qui est un icône qui est décédé il y a une semaine. Lo Bittaki, il est connu comme le maire de Schumacher. Il est toujours au café à 4 heures le matin, qui débattait ses amis conservateurs parce qu'il était néo-démocrate des enjeux du jour. C'était quelque chose à voir. Il était assis au café et les gens l'écoutaient. Et Lou faisait ce qu'il faisait de mieux, c'est de débattre des enjeux qui étaient importants. On l'appelait M. Hockey. Il aimait le hockey. Il jouait avec les jeunes, avec les gens de la Ligue nationale de hockey. Il a fait partie d'une association dans le Nord-Est l'Ontario. C'est une personne qui a participé aux activités communautaires. Il a même été conseiller municipal à Schumacher, à l'ancien Timmins, ou en fait la ville actuelle de Timmins. Il était le champion des gens de Schumacher et il était également juge de paix. Il nous manquera. Sa femme, Cécile, est une bonne amie à moi et une amie de plusieurs personnes. Lou était quelqu'un qu'on respectait, qu'on aimait. Il nous manquera. Et je lui souhaite tout le bonheur possible à l'endroit où il va. Parce que c'était un conservateur qui pouvait changer d'avis. Merci. Et vous pouvez le faire aussi. Merci. J'ai eu l'occasion d'aider des bénévoles qui ont fait des récipients vides dans ma circonscription. Après un jour de collecte, avec l'aide des résidents locaux, on a réussi à recueillir 721 dollars 30 cents. Lorsqu'on m'a demandé l'organisme caricatif pour donner et j'ai choisi l'organisme Yellow Ribbon House, un refuge pour femmes. Cet organisme est un élément essentiel de ma circonscription et dispense des services indispensables. J'ai eu l'occasion de visiter le refuge. C'est dans ma circonscription. J'ai été ému et reconnaissant par le travail qui est fait par cet organisme. Les initiatives communautaires comme celle-ci me rappellent de la raison pourquoi je me suis présenté comme candidat, c'est-à-dire servir la collectivité locale pour en faire un meilleur endroit pour vivre pour tous. Je suis fier d'appuyer le refuge Yellow Brick House et je continuerai à collaborer et à participer à leurs activités. Merci. Merci. Député de Niagara-Center, merci. La semaine dernière, je suis allé à l'école secondaire et qui crée un programme qui travaille avec un foyer pour personnes âgées. Ce groupe, cuisinons ensemble, ces jeunes qui souffrent de démence et préparent des repas pour les aînés. C'était émouvant de voir cette relation entre les élèves et les aînés ensemble. Ils apprennent des compétences, rafraîchissent d'autres compétences. Ce que j'ai entendu de toutes et chacun, qu'il faut améliorer les soins de longue durée. Comme les aînés, 90 % des aînés vivent dans des foyers SLD et qui ont des problèmes mentaux. Il faut financer et le personnel doit faire face à des problèmes graves comme la prévalence de la démence. et la plupart des foyers de soins de longue durée n'ont pas le personnel et les ressources nécessaires pour tenir compte des besoins et d'aider les équipes de santé mentale et dispenser des soins appropriés aux années. Je voudrais remercier l'école Centennial École et de remercier le travail qu'ils font pour les aînés qui puissent recevoir les soins nécessaires. Merci. King Vaughn, merci. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître le 8e anniversaire. Cette campagne qui est lancée en 2011 reconnaît et honore les hommes et les femmes qui se sont sacrifiés à la défense de notre liberté. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur religion, nous reconnaissons tous l'importance de reconnaître les anciens comme étant. Et il y a eu également une cérémonie pour un message des musulmans envoyé à tous les Canadiens d'une côte d'un océan à l'autre. Je voudrais remercier la cérémonie de ce groupe musulman pour reconnaître les hommes et les femmes en uniforme sous les hommes qui ont servi le Canada partout dans le monde. J'ai eu l'occasion également de participer à une cérémonie avec mes citoyens pour honorer les sacrifices des Canadiens, que ce soit dans l'air, sur terre et sur mer, que ce soit en France ou les collines de Corée. Et tous ceux qui ont servi, nous vous remercions. Je voudrais citer le Président Mark Marley et je dis, nous sommes honorés de vivre dans un pays et c'est notre devoir de se rappeler les braves hommes et femmes qui se sont sacrifiés. Nous allons nous en souvenir. Les députés dans le London West, merci. Aujourd'hui, les élèves de l'école Sir Frederick Bentham portent du bleu en l'honneur du diabète pour honorer Sir Leonard Bentham qui a mené à la découverte de l'insuline. Depuis cet événement et cette découverte, London continue d'être un leader en matière de recherche et d'innovation sur le diabète. Et nous avons lancé la semaine dernière un autre outil de dépistage avec le RLS du Sud-Ouest et permettra aux premiers intervenants de déterminer, de déceler les patients pour éviter les infections et diminuer le nombre d'amputations reliées au diabète. La moitié des personnes amputées en Ontario souffrent de diabète et auparavant, tout cela est précédé par une ulcère aux pieds. Et 70% des personnes amputées ne survivent pas après cinq ans et le coût du diabète au réseau de la santé correspond à 1,5 milliard chaque année. Un Ontarien sur trois souffre de diabète ou un pré-diabète et les incidents augmentent rapidement, particulièrement chez les groupes marginalisés ou les personnes qui n'ont pas en mesure de maîtriser leur maladie. C'est-à-dire le mois du diabète. Je demande au gouvernement de renouveler la stratégie du diabète et aller de l'avant avec une cible de réduction, de prévention et de sensibilisation et de traitement. Merci. Député d'Orléans. Le week-end dernier, c'était spécial pour nous tous. Non seulement nous avons célébré le jour du souvenir, mais cette année, nous avons célébré le centième anniversaire des 100 jours de l'armistice. Pendant ce temps, on s'est rappelé la contribution des Canadiens et le sacrifice des Canadiens au cours de la Première Guerre mondiale. Et des hommes et des femmes qui se sont battus pour notre liberté. Au cours du dernier week-end, Orléans, où il y a un grand nombre d'anciens combattants, je me souviens que ce soir, les gens dans l'air, sur terre et sur mer ont célébré le jour du souvenir. La formation francophone d'Orléans, le MIFO, a organisé pour une deuxième année une cérémonie de souvenirs très émotionnelle, réunissant dignitaires et vétérans en compagnie d'une prestation émouvante de leur chorale. J'ai participé également à deux autres cérémonies, le jour du souvenir du déjeuner avec les pompiers de l'Ontario et la Légion des forces armées canadiennes également. J'ai eu le plaisir également de déposer une couronne, je voudrais dire, aux organisateurs, aux anciens combattants, aux personnes qui protègent notre liberté au jour du jour. Thank you very much. Sincrona, pendant la semaine de la circonscription, j'ai participé à un événement ce soir. Ça s'appelait pizza et politique. J'en ai appris davantage des scouts pendant le soir et j'ai fait des pizzas pendant la soirée. J'ai répondu à des questions, échangé des histoires et joué également au téléphone musical. Et ce groupe a reçu un crédit pour créer des enfants pour les jeunes et les groupes pour aider des liens et des compétences. J'ai été très heureuse de voir qu'avec ce que un grand nombre de jeunes ont participé à ce programme. Au début, il y avait 10 jeunes, aujourd'hui et maintenant, 20 jeunes qui participent à un programme qui développe les compétences. Le club de la TOS, qui permet de développer le leadership et d'autres programmes également pour développer les habiletés de leadership et un autre qui permet de développer les compétences spécialisées. C'est intéressant de voir ces programmes qui permettent de développer la résidence et développer les compétences sociales pour faire de ces personnes un avenir. J'ai hâte de voir, pardon, d'entendre d'autres activités. Je voudrais remercier Amanda Calcier, Peter Lally et tous les jeunes qui m'ont invité à faire partie à cette célébration et m'ont donné l'occasion de voir ce qui est fait par ce groupe de jeunes. Merci, M. le Président. 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 s'exiler de son pays et a fait le voyage difficile avec d'autres Arméniens, comme Issyriens, Syriac, Kaldiens et Grecs à Tomoso, ce qui est appelé maintenant l'Irak. Les conditions étaient difficiles et les camps étaient insolubles, pas une place pour leurs enfants et leur mère a dû prendre des décisions d'envoyer ses filles dans un orphelinat qu'on appelle maintenant la Syrie. Après une longue vie en Syrie, elle a marié un autre survivant et est venu au Canada en 1991. Monsieur le Président, le décès de Syrbat n'est pas seulement difficile pour la famille, mais c'est une histoire pour les Arméniens du Canada. Syrbat est le dernier lien du génocide. Elle est un témoignage à la résilience de ceux qui ont survécu. Malgré les événements, les survivantes ont prospéré. Pour conclure, j'espère qu'un jour, bientôt, le perpétrateur de ces crimes pourront reconnaître ce crime. Les Arméniens doivent guérir et le refus ou le déni de ce génocide n'est pas un élément positif pour les Turcs. Et sans cela, il ne peut y avoir réconciliation entre les Turcs et les Arméniens. Merci. C'est la fin des déclarations.